Salut tout le monde c'est Lily, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Nier, j'espère que vous allez bien, moi ça va comme d'habitude même si je tourne à la suite et que je n'ai plus de cordes vocales à force d'avoir lu tous les dialogues et je les passe sans le faire exprès avec la manette, peu importe sur le bouton où j'appuie ça passe le dialogue. Je vous explique, entre deux vidéos j'ai fait tomber la manette donc j'ai passé la première page de dialogue mais bon, il n'y avait pas grand chose ça va mais du coup j'ai perdu la première page. Du coup on reprend, étouffée par la honte, Kainé essaie de tourner sa tête mais ne réussit qu'à cracher du sang. Sa vue était embrouillée, elle se rendit compte après s'être concentrée quelques instants qu'elle avait perdu son oeil gauche. Fébrile, elle scruta les ruines de la maison et aperçut un bras qui gisait près d'elle. Ouais, c'est bien, pense à tel air qu'un gloussement hystérique. Bon c'est la suite du combat quoi, ça va être chiant pour applaudir. Ah, s'écria soudain une voix des profondeurs de son esprit. Tu vas enfin mourir, c'est ça ? Eh bien, tu le mérites. Va te faire foutre, dit Mou répliqua-t-elle à son invisible assaillant. Des guérpies avant que je t'arrache les yeux et les donne à manger à un chien. La voix du bourreau de son enfance s'éteignit et fut remplacée par une autre, plus récente. Ne bouge pas, dit la potiquaire en apparaissant des ruines telle un fantôme. Je veux dessiner ton portrait, ainsi tu pourras vivre éternellement. Non, arrêtez. Veux pas vivre pour toujours. Veux mourir ici. Je vois, dit-il doucement, si c'est ce que tu désires. La forme spectrale de la potiquaire disparue un instant, puis réapparut une feuille de papier à la main. Il se mit à griffonner rapidement et après quelques secondes, il montra le résultat à Kainé en souriant. Puisque tu as refusé mon offre, j'ai décidé de dessiner quelqu'un d'autre. C'était un portrait plus vrai que nature de sa grand-mère. Kainé voulut remercier la potiquaire, mais s'arrêta lorsque le milieu de l'image se noircit brusquement. Avant qu'elle ne puisse protester, des milliers d'insectes recouvrirent le croquis et l'attaquèrent de leurs mandibules tranchantes. C'est un dessin, elle ne va pas lui faire du mal. Kainé agitant, vint son bras unique dans les airs. A sa grande surprise, les insectes se détachèrent du portrait, tombèrent sur le sol et s'éluissait pas aussitôt en volutes de fumée noire. Soulagée, elle se retourna vers l'image, mais son visage se convulsa de terreur. Celle-ci montrait désormais sa grand-mère telle qu'elle était actuellement, une masse de chair difforme et ensanglantée. L'apothicaire sourit de nouveau et se mit à danser joyeusement. « Regarde ! » s'écria-t-il en se trémoussant. « Le portrait est parfait maintenant. Elle te ressemble beaucoup. » « C'est de ça que j'ai l'air. » « Grand Dieu, je vais mourir. » « Je vais mourir. » Accablé par le désespoir, Kainé appuya sa tête dans la boue et les cendres de sa maison, puis attendit la mort. Cependant, juste avant de se laisser complètement aller, elle entendit une voix inconnue murmurer « Fais un vœu, ma chérie. » La voix était vulgaire et sauvage, comme si la démence avait soudainement pris forme. Elle s'infiltra lentement sous la peau de Kainé. La jeune fille voulait crier, mais son corps ne répondait plus. « Allez, fais un vœu. » « C'est comme une prière. » « Pourquoi tu ne te mettrais pas à genoux pour prier le ciel ? » « Je vous en supplie, monsieur invisible qui vit dans le ciel. Sauvez-moi. Sauvez-moi. » Kainé finit par répondre à la voix directement dans sa tête. « Je ne fais jamais de vœux. Il ne se réalise jamais. » « Et je suis une malédiction, un monstre. » « On devrait me laisser mourir. » La voix tona dans ses oreilles. « Oh, t'es la meilleure. » Une substance noire et brillante suintée de ses jambes. Kainé tenta de l'essuyer, mais son bras refusa de bouger. La substance enroba lentement ses pieds, puis ses chevilles, puis se mit à recouvrir le reste de son corps. « C'est ça, la mort ? C'est ce que l'on ressent ? » Ou ai-je finalement perdu la raison ? Le liquide visqueux grimpait encore, laissant derrière lui une douleur lacinante. Peu importe ce qui se passait, elle était toujours vivante et elle ne rêvait pas. « Allez, » l'encouragea la voix, « laisse-toi faire. » Kainé fit la sourde oreille et se concentra sur la douleur, mais son nouveau compagnon ne renonça pas. « C'est pas gentil de m'ignorer comme ça, ma chérie. Tu vas abandonner ? T'es prête à mourir ? Pourquoi tu refuses de me le donner ? » « Te donner quoi ? » « Ton corps, bien sûr. Allez, donne-le-moi. Donne-le-moi. Je veux me tenir debout, sentir la pluie, mouiller ma peau, respirer le vent. » La voix s'arrêta comme si elle sumectait les lèvres, puis elle continua avec une verve et une jouette émentielle. « Je veux étrangler les jambes tes mains. Je veux les égorger et me baigner dans leur sang comme je le faisais avant. » En guise de réponse, Kainé tourne à la tête et vomit. La tièdeur de sa vomition recouvrit sa poitrine et se mêla à la douleur engendrée par la substance noire. Imaginez Kainé plein de vomi, ça perd tout son charme. « Enfin, es-tu une ombre ? » « Ouais, peut-être. Qu'est-ce que ça change ? » Le liquide visqueux atténue son visage, sauf au fil autour de son nez coulant lentement dans l'orbite de son œil manquant. Dès qu'il effleura son cerveau, une sensation surpuissante envahie Kainé. Jamais elle n'avait éprouvé une extacité enivante. Elle voulait hurler de plaisir, mais ne laissait échapper qu'un faible gémissement. « Ça te plaît ? » demande à la voix en riant doucement. « J'y peux rien, je suis. Je sais satisfaire les femmes. » « Maintenant, donne-moi ton corps. Allez, donne-le-moi et je t'offrirai encore plus de plaisir en échange. Équitable, non ? » Une masse noire saillit de son épaule. Elle grandit, s'épaissit et prit finalement la forme d'un bras manquant de Kainé. « Je vois mieux, » pensa-t-elle. « Mon œil droit doit s'être régénéré, lui aussi. » La substance noire tenta d'envelopper le reste de son visage, mal réussi à l'essuyer. « Arrête ! » murmura-t-elle émerveillée de pouvoir de nouveau parler. Le liquide viscu hésita, comme s'il considérait sa requête, puis se retira rapidement de son corps et se dissipa dans un nuage de fumée. « Qu'est-ce qui se passe ? » ma chérie crie à la voix. « On s'était entendus, je croyais que tu voulais pas mourir. Que tu voulais mourir. » Mamie a dit que je devais pas encore mourir. Elle aperçut brièvement devant elle le corps brisé et sanglant de sa grand-mère. Elle vit l'ombre qu'il avait tuée et entendit son rire moqueur. Secouant la tête, elle ferma les yeux pour mieux expulser cette image de son esprit. Son corps tremblait de rage lorsqu'elle ouvrit ses yeux, ils étaient rouges et ardents. « Ce monstre a tué ma grand-mère, je dois l'éliminer avant de mourir. » Kainé baissa les yeux et vit qu'une inscription mystérieuse, celle des ondes, se tatouée sur son bras gauche. « Eh bien, que le diable m'emporte ? » s'écrit à la voix gaiement. « Regarde ma chérie, je crois qu'on va être bon copains à partir de maintenant. » Kainé fixa intensément son bras, puis elle laissait libre cours à ses émotions, plus les caractères semblaient vouloir se graver dans sa peau et contaminer le reste de son corps. Il est évident que son bras ne lui obéissait plus désormais. Elle saisit son bras gauche de sa main droite et respira profondément pour essayer de se calmer. « Allez, arrête de te battre, supplie à la voix. La haine est mon plat favori et je meurs de faim. » « Laisse-toi aller. » « Laisse les flammes de la vengeance te consumer. Et soif de sang et... » « La ferme, la ferme et sort de mon corps. » « Ton corps ? Allez, bonne ma chérie. Très drôle. » « Pourquoi ne pas accepter de mourir et me laisser avoir ce corps à moi seule ? » « Qu'en dis-tu ? Je parie que tes copains de l'air adorer enfin pouvoir admirer ton cadavre. » Kainé saisit un éclat de verges disant sur le sol et tenta de poignarder l'épaule que l'ombre avait affectée. Avant qu'elle ne puisse l'atteindre, son bras gauche agrippa son poignet droit et le serra violement. Un craquement retentit dans l'air. Kainé poussa un cri de douleur et laissa tomber son arme. « Petit idiote, tu es possédé désormais, ma chérie. Tu ne peux plus reculer. » La voix se pamade rire, ses éclats résonant à l'infini. « Possédé ? » « Ouais, possédé. Et on partage pour ainsi dire ce corps, toi et moi. » « Tu te souviens que les villageois croyaient que tu étais un monstre ? Eh bien, attends un peu qu'ils te voient maintenant. » « Ah bah là, c'est sûr. » Kainé regarda le ciel les larmes aux yeux. Celui-ci semblait plus petit, plus sombre. « Est-ce la faute de cette ombre ? C'est comme ça qu'elles perçoivent le monde ? » « Alors écoute, si sûre à la voix. Je sais que c'est un peu soudain, mais être possédé n'est pas si mal que ça. Ça a aussi ses avantages. » « Je suis une créature très puissante, ma chérie. Et ma force t'appartient désormais. » « T'as des ennemis ? Des gens dont tu veux te débarrasser, je te donnerai un coup de main. » « Tu sais, cette petite brute qui t'embêtait, l'ombre gigantesque qui a écrasé ta mamie. On leur fera avaler leur trou du cul. » « Tu te feras plus jamais malmenée, ma chérie. Finis les souffrances. » « Une seconde, répondit Kainé. Tu es une ombre, non ? Pourquoi m'aiderais-tu à tuer une de tes semblables ? » « Quoi, tu crois que je pourrais faire preuve de discrimination ? Que je ne m'abaisserais pas à faire une chose pareille ? Je me fous de ce que tu tues, ma chérie. » « Tout ce que je demande, c'est de participer. » Kainé se leva péniblement en réfléchissant, la force de l'ombre parcourant ses veines. Le vent dissipait peu à peu la fumée des ruines de sa maison. Elle savoura la caresse de la brise fraîche du soir sur son nouveau bras. Après un long moment, la voix reprie. « Alors, qu'en dis-tu ? On pourrait s'amuser, toi et moi ? » « Écoute, je ne peux même pas me charger de la violence si tu veux. » « Va te faire foutre, enculé, répliqua Kainé les dents serrées. Je m'occuperai du carnage. » « Eh bien, dites donc. On va s'amuser comme des fous. » « Long glousse à satisfaction. En passant, moi, c'est tyran. » « Ouais, putain, c'est... » « Si t'as besoin d'un coup de main, je serai dans cet organe inutile que tu appelles ton cœur. » « Allez, qu'est-ce que tu attends ? Plus tu tues de gens, et plus ton âme deviendra souillée et corrompue. » « C'est formidable, tu verras. » « Kaina a acquis ça sans s'en rendre compte. » « Ouais, répondit-elle. Je crois que ça pourrait marcher. » « Je vais trouver ses tombes et l'étranglées avec ses propres boyaux. » « Et quand j'aurai fini, je te ferai souffrir le même sort. Sois-en certain. » « J'ai chié des crottes plus dangereuses que toi, alors bonne chance. » C'est... Ouais. Très belle manière de répondre. « Oh, et un dernier truc. Pour le moment, partage ce corps, mais si un jour tu viens à manquer de haine, si tu te ramollis, je prendrai le dessus. » « Je vais durer le massacre, ma chérie. Et surtout, fais gaffe, je serai toujours prêt à prendre la relève. » La voix s'affaiblit et s'éteignit, se réfugiant sans doute dans les profondeurs de l'esprit de Kainé. Kainé attendit quelques instants pour s'assurer que la voix était partie, puis étira son bras gauche devant elle. « Il a l'air parfaitement normal, » pensa-t-elle. « Je jurais que c'est le mien. » Elle frappa et passa à nouveau le bras écart d'heure, bien décide à y retrouver un défaut. Elle ne voulait pas qu'il lui paraisse normal. Cela voudrait dire que la créature qui résidait désormais en elle avait déjà gagné. « Je ne suis pas une ombre, je suis Kainé. » Répétant sans cesse ces mots dans sa tête, elle fouilla les ruines de sa maison en faisant bien attention de ne pas s'approcher de la masse rougeâtre gisant dans un coin. Après ce qui lui semblait être une éternité, elle trouva enfin ce qu'elle cherchait. C'était la couronne de l'arme lunaire. Même après avoir survécu au désastre, ses pétales étaient plus resplendissantes que jamais. Kainé la leva machinalement vers elle, vers ses cheveux, mais elle s'arrêta à mi-chemin. Elle rabaissa sa main lentement et admira les fleurs séchées. « Mamie, je suis désolée, je ne mérite plus de la porter. » « Je suis possédée, je suis un monstre. » « Cette fois, c'est vrai, je ne pourrai plus jamais le nier. » Kainé s'effondra sur le sol effondie en larmes, tenant les fleurs contre son cœur. Elle était toujours dans cette position lorsque les premières lures du jour illuminèrent au loin l'horizon et les villageois de l'air s'attelèrent à leurs activités quotidiennes. Elle pleurait comme si ses larmes pouvaient laver la souillure qui infectait désormais son âme. « Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est ce qui s'est passé, 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 c'est ce qui s'est passé. » C'est vrai qu'à ce moment-là, elle n'avait pas vu Emile comme ça. « Emile, tu es le casse de m'a, c'est ce qui s'est passé. » « Tu m'a encore reconnaissé ? » « Oui, bien sûr. Je sais que tu de l'air s'est passé. » « Merci, Kaine. » « C'est bon de te voir, Kaine. » « Tu as vu une merde. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Cinq ans. » « Je sais qu'on peut y aller. » « Je sais, on peut y aller. » « Traître. » « Traître. » « Je sais, on peut y aller. » « C'est bon. 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 » « Si tu es le vaginemole, tu es Спасибо. » « C'est bon. » « « Faites. » « mun BARON parаться. » Je suis désolé. On se voit plus tard. Nous sommes désolés. A partir de là, sachez qu'il y aura à peu près 7 ou 8 épisodes qui vont ressembler à la run A, forcément. Parce qu'on va faire les mêmes missions, c'est logique, mais il y aura des scènes en plus. Kainé a toujours dormi dehors. Je n'ai jamais pensé à ça jusqu'à ce moment. Comment je n'ai pas remarqué ça ? Qu'est-ce que je suis désolée ? Qu'est-ce qui se passe avec moi ? Nous devons entrer. Tu peux l'en tenir responsable. Et tu peux vouloir étrangler, Popola. C'est marrant, du coup, de voir tout ça après avoir fait la fin du jeu. Ouais... Non, tu n'es pas coupable. Il n'y a qu'eux qui sont coupables. Je suis tellement contente de rejoindre ce jeu. Menteur, tu n'as pas bien dormi. Bon, allons les voir. Enfin, on va récupérer ça avant. Ouais, narque-moi avec tes graines. Il faudrait vraiment que j'arrive à la faire cette mission. Mais... C'est chaud, quoi. Bon, à partir de là, je comprendrai que les gens regardent un peu moins le let's play. Ça ne va pas intéresser tout le monde de revoir les quêtes du jeu, même s'il y aura des différences. Mais... Je peux comprendre que certains s'arrêtent à la première fin. Ça reste une bonne fin quand même, même si je ne fais pas la suite. Mais là, ce sera plus pour les vrais fans de l'univers. J'ai l'impression que c'est hier que j'ai fait ça. Et quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, là, je les passe vite, les dialogues, du coup. Ouais, je leur dirais que t'es désolée, tout ça. Histoire d'avancer quand même au plus vite, malgré tout. Par contre, je ne sais toujours pas, personne m'a dit dans les commentaires si... Pour la run C, est-ce que je suis obligée de refaire à partir de là également ? Ou pas spécialement, si je fais une save au temple oublié ? Est-ce que ça fonctionne quand même, du moment que j'ai toutes les armes et fait la fin B ? Ouais, je serai encore plus en colère dans quelques épisodes. Ouais, viens-en aux fées. Pourquoi elle nous aide à trouver ? Elle est obligée, sinon on se douterait que c'est une traite, mais... Tu m'attends, t'es des... Sois prudent, mais tu veux me tuer à la fin ? Tu te fous de ma gueule ? Franchement, quelle hypocrisie dans ce jeu, c'est dingue. Bon après, heureusement, je ne m'étais pas trop spoil la fin, parce que c'est vrai que je... Depuis que j'ai fait Nier Automata, je me suis vraiment intéressée à l'univers. J'en ai lu énormément sur l'univers, mais j'essayais de pas me spoil quand même la fin. Mais je sais où c'est. C'était dur de pas trop me spoil parce que voilà, je connais pas mal l'univers maintenant, mais j'essayais de découvrir les fins par moi-même malgré tout. Ce qui n'est pas évident quand t'es trop curieux. Et au niveau des quêtes... J'ai pas de quêtes non accomplies. Il faut que je les relance les quêtes. Merde. Alors attendez juste, je ne sais plus par qui ça a commencé. Il y avait un truc ici, mais... Ouais. Le problème, c'est que celle-là, il fallait la chercher dans le temple oublié. J'avais peur de vous faire rater des dialogues en y allant. Maintenant, bon, les dialogues, on les connaît, à moins qu'ils échangent aussi, mais... C'est la quête avec les graines. Ouais, ouais, je sais où c'est. Seulement, je sais... Les graines, je sais pas comment ça marche. J'en ai marre. C'était bien chiant, cette histoire de graines. C'était bien chiant, cette histoire de graines. Hop ! Heureusement que c'est gratuit. Du coup, je voulais aller ici. Par contre, entre deux, ouais, il faudra vraiment que je pense à faire la quête, du coup... De la carte endommagée. Et celle des graines, je pense que je la ferai pas. Au pire, j'aurais fait les quêtes à 99%. C'est bon, je connais. C'est bon, je connais. C'est du déjà vu. Je viens de bouger librement sans avoir que des trucs à lire. Parce que c'était compliqué. Ah bah ça, on l'avait pas, par exemple. Gretel et Hansel, c'est très drôle. C'est tout des petits trucs comme ça qu'on va avoir en plus, en fait, à chaque fois dans la run B. Et je pense qu'il va y avoir des moments très intéressants. Enfin, moi, ça va forcément m'intéresser parce que je suis accro à cette licence, mais... Puis j'ai peur de l'avouer, de vous l'avouer, de me l'avouer à moi-même. Mais j'ai l'impression que NieR, NieR Automata et compagnie, ça pourrait presque passer au-dessus de Kingdom Earth. Ce qui est compliqué, parce que Kingdom Earth, c'était toute ma vie, quand même. C'est vraiment à deux doigts de passer au-dessus. Mais en niveau terme, en niveau longueur de jeu et tout et compagnie, ça devrait rester Kingdom Earth en premier. Parce que l'histoire est développée sur vraiment plusieurs... Bon, là aussi... Là aussi, il y a plusieurs jeux avec Drakengard, tout ça. Mais malgré tout, Kingdom Earth, ça a plus de choses. Mais je dois avouer que ça ne se tient pas à grand-chose. Ah, il n'y a pas longtemps, je refais NieR Automata et les échelles. Ça va vachement plus vite avec Toubi. Il n'y a pas de coffre. Enfin, pas de caisse. Non, les coffres, c'est NieR Automata. Bon, on connaît l'endroit. Ça fait juste au tout début du jeu qu'on arrive là, je n'en reviens pas. Je ne sais pas quoi. Il va falloir apprendre le langage on, moi. Par contre, Hansel et Gretel, vraiment. Mais en général, je ne critique pas. Mais Hansel et Gretel, quoi. Oh, vous êtes en bas de la merde. Hop. 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 Oh, c'est vrai, c'est avec ça. Ça va le faire. c'était chiant et sans intérêt mais c'est pas grave mais tiens le saisie allez allez saisie il ya un monstre buggé de l'autre côté c'est marrant mais saisie c'est chiant allez je voulais que ce soit à côté mais parce que je suis maniaque mais tant pis ça je suis sûr de l'avoir déjà dit aussi non c'était pas ici la fille qui est trop sûre d'elle est en fait toujours plus de blocs allez saisie moi ça saisie moi ça s'il te plaît je me rappelle plus on à lui va forcément genre à moins que celui là mais descend à moins que celui-là je le colle là bas il devrait marcher pourtant c'est censé être pareil donc c'est moi qui bug ça va aller je me dis lui si je le mets là bas au bout c'est bon voilà là c'est vraiment le truc pour te faire chier parce que c'est facile mais ça va être chiant là c'est juste histoire de te casser un peu les bonbons mais attrape le ah ouais non faut que je le mette plus attrape mais c'est pas vrai mais merde quoi vas-y te pose pas de questions t'es juste rentré à travers le truc là bas c'est chelou mais bah surtout que je peux plus le bouger quoi donc je vais pousser ça à fond je sais pas comment j'ai fait pour faire bugger comme ça mais c'est trop bizarre je peux même plus le bouger quoi bon en soi c'est pas très grave mais j'avais pas encore eu ce genre de bug dans le jeu mais pourquoi pas oh cette petite voix d'ombre ah c'est ça les nouveaux dialogues d'accord effectivement mais en tout cas on va se quitter ici pour cet épisode parce qu'on a à 31 minutes mais en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en commentaire et à partager la vidéo ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode ciao tout le monde des bisous